Donc si on est dans le RDM dans le cas de 2D, nous avons trois types de réactions des appuis. La première qu'on a vu, c'est notre encastrement. Donc on a une poutre qui est encastrée. Ça peut être comme notre plongeur qu'on a vu sur la photo, ça peut être une poteau qui est encastrée dans la terre, etc. Donc l'intérêt, c'est votre encastrement, c'est quand votre structure est attachée de façon rigide et tous les d'ingrées de liberté sont bloqués. Donc votre poutre ne peut pas bouger direction X, direction Y et il n'y a pas le moment pluggissant. D'accord ? Donc 2D, en plus quand je vais écrire, je vais vous mettre ça là, j'ai X et j'ai Y. Voilà. Donc quand on fait comme ça en 2D, ça nous donne ça comme des réactions. Voilà. Hop ! Nous avons ici une réaction suivante Y qui est bloquée. Une réaction suivante X. Et nous avons ici le moment pluggissant, notre MFZ, autour de ces points-là. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des choses, des ingrées de liberté qui sont bloquées. Donc vos structures, elles répondent à votre poutre. Et donc ça, c'est que les choses qu'ils ont inconnues, il faut trouver quand on va faire même PFS. Donc deuxième type de liaison, c'est appui simple. Hop ! Et un peu comme ça, comme on a vu. Donc ici, vous pouvez sentir, mettez votre stylo, mettez le stylo dans la main, faites comme ça. Vous voyez que votre stylo, il bouge très bien, donc il n'y a pas de blocage suivant de maman. Par contre, ça ne bouge pas suivant Y, ça ne bouge pas suivant X, si vous tenez assez bien. Voilà. Donc ça, c'est nos dons comme des inconnus. Attendez. Hop ! Ces dos-là. Donc ici, RY. Et ici, on a RX qui est bloqué. Moi, j'ai dessiné les flèches dans cette direction-là, mais ça, c'est façon aléatoire. On ne sait pas encore dans quelle direction vous avez ces réactions. Donc ça, ça va dépendre de la force qu'ils ont appliqué dans l'autre côté. Donc je ne sais pas si votre poutre va bouger dans ce sens-là et ça va en traction. Donc ça, c'est les valeurs inconnues. Vous voyez, ils sont dans la rouge. Et donc, la direction de flèche, ça ne nous dit rien. C'est juste pour indiquer qu'il y a des forces inconnues aussi. Donc, troisième chose qui existe. Ça, c'est un autre appui simple. Oui, c'est un rotule. Donc, incastrement, rotule et appui simple. Donc, appui simple. Hop ! C'est un petit comme ça. Vous voyez, c'est comme une chose sur les roulettes. C'est-à-dire que, hop, on est bloqué, mais ça peut bouger suivant direction x. C'est-à-dire qu'on n'a que la direction y qui est bloquée. Suivant x, ça roule bien. Voilà. Hop ! Et ça, ça nous donne une seule degré de liberté qui est inconnue. Comme ça, notre direction ici qui est bloquée. Voilà. Donc, quand vous allez faire l'isolement, vous allez regarder les différentes conditions limites et vous allez essayer de choisir à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez vraiment appliquer des choses. Prennez un stylo dans les mains. Essayez de sentir comment ça se passe dans la vraie vie. Et il faut choisir. Donc, on va modéliser cette condition limite par incastrement, par le rotule ou par des appuis simples. Et avec ça, on peut définir quels sont les inconnus à chercher. Voilà. Et maintenant, donc, deuxième chose, c'est au niveau des forces. Donc, vous pouvez avoir ici toujours en 2D. Donc, les forces, on peut modéliser aussi différentes façons. Donc, par exemple, vous avez une poutre. Hop ! C'est une poutre comme ça. Et donc, vous avez une force. Je vais dessiner un verre comme quelque chose connu qui est appliqué là. Donc, cette force-là, je peux modéliser comme une poutre avec une seule force ponctuelle qui est appliquée ici. Parce que cette force-là, va nous faire une flexion d'une poutre. Donc, ici, imaginez que je fais un petit encastrement. Hop ! Voilà. Par contre, donc, je peux avoir l'autre solution. Donc, la même poutre. Hop ! La même encastrement. Mais ma force, elle sera appliquée au bout. Donc, imaginez bien le poutre comme ça. Et la force qui est appliquée au bout, ça va faire quoi ? Ça va faire la torsion. Hop ! Voilà. Et donc, ce type de chargement, il va nous faire, hop, une couple. Ici. Et encore, il y a un troisième type de chargement. Donc, on prend aussi notre poutre. Hop ! Et après, je vais avoir une grande, comme ça, une... T'as déjà dessiné, je ne sais pas ce mot. Ça y est, de faire façon jolie. Donc, il y a une grande brique qu'il y a ici sur une poutre. Hop ! Voilà. Comme ça. Donc, il est lourd. Il est long. Donc, on voit bien que ça ne ressemble plus trop à force ponctuelle. Donc, ça, on voit que c'est la charge. Donc, la direction d'application de charge est assez importante par rapport à cette force-là. Et ça, on peut représenter comme une charge répartie. Voilà. Ça va nous faire plutôt comme ça. Hop ! Voilà. Charge répartie. Ou dans l'autre sens. Et par contre, il y a une différence entre cette force-là et cette force-là. Donc, cette différence-là, il va influencer sur la distribution des efforts dans la poutre et pas sur des conditions limites. D'accord ? Donc, il y a trois situations qui existent. Donc, cette situation-là, c'est plutôt dans la troisième 3D pour avoir notre torsion. Donc, nous, quand on est 2D pour le moment, on va rester avec cette situation-là. Force ponctuelle et charge répartie. Voilà. Hop ! Un peu... Un peu, un peu. ... ... ... Merci.